Dernière question, dernier paragraphe du chapitre 26 sur l'Église. Et la question est la suivante. Une association d'Église a-t-elle une autorité sur l'Église locale? Réponse. Une assemblée générale d'Église n'a pas directement autorité sur les assemblées d'une association. Elle peut uniquement faire des recommandations publiques. Des Églises peuvent légitimement éloigner de leur communion tout assemblée ou ouvrier qui met en péril la paix, l'unité ou l'édification des Églises. En pratique, de concilier ces deux éléments, à savoir l'indépendance de l'Église locale et sa redevabilité, a toujours été un défi pour les Églises baptistes qui adhèrent à un gouvernement congrégationaliste. Donc, d'un côté, on veut garder cette indépendance de l'Église locale. On ne veut pas d'intrusion. Alors, parfois, on met l'emphase vraiment sur ce côté-là. Mais d'autres fois, on considère que la redevabilité d'une Église est tellement importante que ça peut devenir intrusif. On verse dans l'ingérence. Donc, pour éviter à la fois l'isolationnisme et l'ingérence, il faut définir le rapport de redevabilité qui existe entre les Églises. Et le paragraphe 15 nous donne des clés pratiques pour développer l'associationnisme qui a été introduit au paragraphe 14. On a vu un peu le principe que les Églises sont indépendantes mais sont redevables et que le mot « communion » a un sens formel, qu'elles devraient être en association avec d'autres Églises. Mais donc, on va voir dans ce paragraphe 15 comment est-ce que c'est articulé en pratique. Des difficultés ou différences en matière de doctrine ou de gouvernement ecclésiastique peuvent survenir, impliquant une ou plusieurs Églises qui mettent en péril la paix, l'unité ou l'édification. Il peut arriver qu'un ou plusieurs membres d'Églises soit lésés par des mesures disciplinaires contraires à la vérité et à l'ordre de l'Église. « Dans de tels cas, la pensée du Christ est que plusieurs Églises qui jouissent de communion entre elles envoient des délégués pour échanger sur les questions en litige et offrir leurs conseils à toutes les Églises concernées. » Donc, on va arrêter ici. On va lire le reste du paragraphe un peu plus loin. Donc, ce paragraphe traite avec des situations problématiques. qui mettent en péril la paix, l'unité ou l'édification. C'est un peu une expression clé, la paix, l'unité, l'édification. Donc, pour qualifier c'est quoi une situation problématique, c'est pas toutes les situations qui sont problématiques. Et c'est pas toutes les situations problématiques qu'une Église vit qui se gère à l'échelle d'une association d'Églises. Donc, il y a certaines situations qui requièrent plus d'une Église pour y faire face ou parfois une Église ne peut pas solutionner un problème à elle seule, même si c'est au sein de sa congrégation que vient le problème. Alors, ici, il n'est pas question dans le paragraphe simplement de la collaboration positive à l'œuvre de Dieu, mais comment est-ce qu'on gère des situations problématiques qui mettent en péril la paix, l'unité ou l'édification. Alors, parmi ces situations que la confession envisage, c'est pas une liste exhaustive, mais suggestive du genre de problème qui requiert parfois plus d'une Église qui intervient ensemble, des difficultés doctrinales ou des difficultés ou des divergences au niveau du gouvernement d'Église. Les chrétiens sont exposés à des doctrines diverses et variées qui parfois peuvent les emporter, comme dit Paul dans Ephésiens 4, 14, comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrines par la tromperie des hommes, par le ruse, dans les moyens de séduction. Alors, il arrive que des mouvements théologiques deviennent influents, des mouvements qui sont erronés parfois, ou parfois il y a des correctifs qui sont nécessaires, comme à l'époque de la réforme, pour ramener l'Église dans le droit chemin. Il y a des mouvements, des influences qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas bonnes, mais parfois une Église toute seule n'arrivera pas à essayer de faire la lumière complètement sur la tendance théologique du jour, telle ou telle influence, tel enseignement, le nouveau livre, le nouveau best-seller du monde évangélique. Alors, par moment, il faut se positionner. Mais il y a aussi des influences qui sont en dehors du monde évangélique, qui sont dans la société, des courants idéologiques, qui finissent par influencer l'Église. qu'on pense à toute l'influence LGBTQ qui fait son chemin partout dans la société. Il y a des Églises qui, de plus en plus, finissent par embrasser cette façon de voir l'identité, de voir la sexualité comme étant compatible avec l'Écriture sainte. Donc, on essaie de trouver une façon de faire de la place parce qu'on a la crainte du monde, des hommes, et on ne veut pas que ça crée un obstacle. Qu'on pense un peu à la mouvance de la culture woke, où on veut dénoncer des abus avant qu'il y en ait. Alors, il y a des Églises qui sont très woke, qui, voilà, il y a toutes sortes de mouvements. Là, je dénonçais des choses de gauche, mais parfois, c'est des influences de droite aussi, de courants politiques, qui ne sont pas toujours au diapason de la parole de Dieu, et qui ne restent pas toujours à l'extérieur des murs de l'Église, qui s'infiltrent dans l'Église. Alors, on ne vit pas sur une île, on vit dans le monde, et parfois, ces courants-là ne viennent pas troubler la paix d'une Église ou d'un mouvement d'Église, mais lorsque la paix, l'unité ou l'édification est en péril, bien, il faut intervenir. Il y a d'autres situations qui sont envisagées par la confession de foi, des situations où il y aurait plus de l'abus d'autorité. Ça nous parle des... Il peut arriver qu'un ou plusieurs membres d'Église soit lésé par des mesures disciplinaires contraires à la vérité et à l'ordre dans l'Église. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si rare que ça, que des pasteurs deviennent de petits tyrans autocratiques, où il y a une clique d'anciens qui se bacquent les uns les autres, qui s'autoprotègent ou qui abusent de leur pouvoir à l'intérieur de l'Église. Parfois, ça ne veut pas dire que c'est un pattern. Parfois, ça peut être juste une situation qui a été vraiment mal gérée et qui va générer des conflits par la suite. Il y a eu des cas comme ça au Québec où des abus, d'abus sexuels, de violences domestiques qui ont été mal gérées et puis qui ont été cachées et puis qui, par la suite, ça a créé beaucoup, beaucoup de dommages. On peut penser à des situations, ça nous parle ici de problèmes qui créent du désordre, mais parfois, l'Église peut être divisée. Il y arrive des situations qui surviennent, qui surgissent, et c'est trop difficile pour les régler à l'intérieur même de l'Église parce que tout le monde est un peu juge et parti, donc ça nous prend parfois des gens neutres qui sont de l'extérieur. Où est-ce qu'on va les trouver? Ça prend des personnes en dehors de l'Église. Dans ces situations, des membres devraient chercher, les membres de l'Église, l'assistance auprès d'autres Églises qui vont leur donner des conseils pour chercher à rétablir la paix et l'ordre dans l'Église. Ces situations, quand la paix, l'unité ou l'édification de l'Église sont en péril, ce sont des situations qui demandent beaucoup de résilience et d'humilité parce qu'on est tenté d'abandonner notre Église, notre assemblée à ce moment-là, alors qu'on est appelé à persévérer même quand c'est difficile. On pourrait tenter parfois à réagir impulsivement à créer des divisions, à amplifier, à se mettre sur le téléphone ou sur les courriels ou sur les lettres envoyées aux membres pour essayer de régler les problèmes, puis on en fait plus, ou on veut parfois dénoncer en pensant qu'on fait la bonne chose, et on crée des schismes. Donc, c'est pas le genre d'approche qu'il faut faire. En fait, la confession nous dit, dans ce qui est l'approche à suivre, elle se base entièrement sur Acte XV. Acte XV, qu'on appelle parfois le Concile de Jérusalem, le premier concile de l'Église. Et dans Acte XV, donc, le contexte, c'est qu'il y a des problèmes qui sont survenus dans l'Église d'Antioche, où il y avait un faux évangile qui était prêché, et ça a créé des tensions, parce que l'apôtre Paul et Barnabas se sont opposés à ces faux enseignements. Mais, donc, l'Église a voulu prendre conseil auprès des autorités apostoliques. Alors, ils sont montés à Jérusalem avec des frères et Paul et ses compagnons pour aller se rencontrer avec les apôtres et apporter les questions en litige. Et notre confession voit dans ce qui s'est passé là un modèle pour remédier aux situations problématiques. Elle voit vraiment Acte XV comme la sagesse que Dieu nous donne dans sa parole pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a des divisions à l'intérieur d'une Église, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes qui troublent l'Église et qui dépassent la capacité ou la compétence de l'Église elle-même pour pouvoir les régler. Donc, c'est sûr que Acte XV jouit de l'autorité apostolique, ce que n'ont pas les autres conciles et ce que n'ont pas non plus nos assemblées générales. Donc, les apôtres ont une direction de l'Esprit de Dieu qui leur a été promis pour fonder l'Église de façon infaillible. Donc, nous, on est faillibles. Mais on voit cependant que les apôtres n'ont pas agi unilatéralement, simplement en disant, nous sommes des apôtres, nous avons l'autorité de vous prescrire ce qu'il y en est, et que ce n'est pas juste des apôtres qui ont parlé lors de cette rencontre-là. Et la lettre qui est envoyée de ce concile à l'Église d'Antioche, elle est signée par les apôtres, ainsi que les anciens et les frères de Acte XV, verset 23. Il est chargé d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut! Donc on voit que d'autres qui n'étaient pas des apôtres ont quand même participé aux discussions, aux délibérations et à l'autorité de ce concile. Bon, ici c'est donné avec peut-être plus d'autorité parce que c'est l'Évangile qui est en jeu, puis ce n'est pas toujours l'Évangile qui est en jeu dans nos controverses contemporaines. Mais on a un modèle de ce qui doit être fait. L'Église a cherché de l'aide ailleurs, que juste au sein de sa congrégation. Il y a des délégués qui ont été envoyés, puis il y avait plus qu'une Église qui était représentée pour discuter ensemble. Donc, la confession tire le principe suivant de ce concile de Jérusalem en disant que la pensée du Christ dans de telles situations est que plusieurs Églises qui jouissent de communion entre elles envoient des délégués pour échanger sur les questions en litige et offrir leurs conseils à toutes les Églises concernées. Donc, la pensée de Christ, c'est qu'il y ait une assemblée générale. On convoque une assemblée des Églises. Ce ne sont pas toutes les congrégations qui vont venir en entier parce que ce n'est pas vraiment plausible ou possible, mais les Églises vont être présentes par le biais de délégués, d'envoyés, comme Antioche a envoyé des représentants qui ont présenté le problème et qui ont sûrement aussi participé aux discussions. Alors, les Églises, quand elles se retrouvent dans de telles situations, quand on a une assemblée générale, c'est ce qu'on fait. On envoie des délégués et les délégués sont la voix de l'Église. Ils parlent pour l'Église, ils représentent l'Église. Ils ne sont pas là en leur propre nom, ils sont mandatés. Et c'est de cette façon-là que plusieurs Églises viennent conférer, viennent discuter ensemble et tenir une assemblée générale d'Églises. Et donc, voilà ce qu'il faut faire pour solutionner, envoyer des représentants, même si on n'est pas toujours en train d'avoir des problèmes à régler. C'est aussi comme ça qu'on administre notre vie d'association. On envoie chaque année des délégués à une assemblée générale qui vont se réunir. Donc, c'est comme plusieurs Églises qui se réunissent ensemble et qui prennent des décisions, même si ce n'est pas toujours pour régler des problèmes. C'est important de comprendre, et dans ma réponse courte, j'ai dit l'assemblée générale. C'est elle qui parle parce qu'il ne faut pas établir une administration de l'association qui serait comme une structure administrative au-dessus des Églises. C'est les Églises elles-mêmes qui ont cette voie-là, ce pouvoir-là de discuter ensemble par le biais de leurs délégués. Alors, ce ne sont pas... ce n'est pas comme un comité professionnel ou permanent, mais c'est lorsqu'il y a eu une convocation générale. Et donc, c'est seulement par le biais de la structure des Églises qu'on doit régler les problèmes qui sont aux Églises. C'est propre à l'Église, et donc ça peut être à l'Église par le biais de représentants de régler les problèmes de l'Église et pas à une structure administrative qui n'est pas l'Église et qui prétendrait pouvoir aider l'Église. Il faut que ça se passe par la structure de l'Église même et donc ça se fait par les délégués. Maintenant, la confession s'empresse de délimiter les contours de ce pouvoir parce qu'intervenir envers une Église ou plusieurs Églises, il y a un vrai risque d'ingérence et c'est important de respecter le gouvernement local de chaque congrégation. Alors voici comment la confession vient à la fois délimiter et définir la nature du pouvoir des Églises rassemblées en Assemblée générale. À la fin du paragraphe 15, il est dit « Il est entendu cependant que les représentants réunis n'ont pas de pouvoir ecclésiastique proprement dit, pas plus qu'ils n'ont de juridiction sur les Églises elles-mêmes, les membres de celles-ci en matière de discipline ou l'autorité d'imposer les conclusions de leur délibération aux Églises ou officiers de celles-ci. » Donc ça peut donner l'impression finalement, ils peuvent discuter, ils peuvent avoir une opinion, mais ils ne peuvent rien faire de plus. Ils n'ont aucun pouvoir pour l'imposer. En fait, le pouvoir d'une Assemblée générale d'Églises, c'est un pouvoir déclaratif. Lorsqu'on vient conférer, qu'on vient prendre position sur un courant théologique ou sur une situation problématique qui est survenue dans une ou dans plusieurs Églises, les délégués vont débattre et éventuellement, il va y avoir une proposition qui va être faite, une résolution et il y aura un vote et il y aura une majorité et on va finir par s'entendre sur quelque chose même s'il n'y a pas une unanimité, il y aura une majorité et on se prononce, on donne un avis, on donne des recommandations, des conseils sur des situations, sur des personnes ou sur des doctrines. Et les Églises sont par la suite entièrement libres de suivre ou d'ignorer ces recommandations. L'Assemblée générale ne peut pas forcer les Églises, ne peut pas leur imposer, peut dire vous devriez discipliner telle personne, mais elle ne peut pas discipliner la personne à leur place. mais le regroupement des Églises, donc l'association d'Églises elle-même, est libre aussi de se dissocier de toute Assemblée ou de tout ministre qui semble problématique, qui trouble l'unité, la paix ou l'édification des Églises. Donc, s'il y a des recommandations qui sont faites et qu'elles sont complètement ignorées, peut-être qu'on jugera que ce n'est pas si grave, parce que c'est peut-être juste un avis qui n'était pas compromettant et il peut y avoir plus qu'un avis sur une question, mais peut-être que ça va être suffisamment sérieux pour dire, bon, si on est en désaccord, on va se dissocier les uns des autres et c'est parfois nécessaire de le faire. Plus, surtout, un mouvement, un regroupement d'Églises grandit, plus on va amalgamer des Églises où il y en a qui vont être parfois un peu dans la marge et qui vont s'éloigner de la confession ou de ce qui est un peu le cœur d'un regroupement d'Églises et il sera nécessaire, on ne pourra pas toujours s'associer avec tout le monde pour essayer d'être le plus gentil, le plus large et le plus ouvert possible parce que sinon, on ne voudra plus, ça ne voudra plus rien dire comme regroupement d'Églises si on s'associe avec tout et n'importe quoi. Donc, les Églises sont libres mais les regroupements d'Églises aussi sont libres de cesser de s'associer parce qu'il nous est dit aussi de ne pas s'associer dans l'Écriture avec des gens qui ont l'apparence de la piété mais qui renie ce qui en fait la force. Paul dit à Timothée « Éloigne-toi de ces hommes-là » 2 Timothée 3,5. Donc, ce n'est pas parce que tu as l'extérieur que tu as la même confession de foi mais si tu nis des éléments clés ou essentiels de la doctrine chrétienne, on doit s'éloigner de ces gens-là. 3 Timothée 3,10 dit « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. » Il y a des gens qui sont orthodoxes dans leur théologie mais qui sont schismatiques dans leur conduite. Alors, par moment, et ça peut être des ministres, il vaut mieux de s'en éloigner. Et 3 Jean, verset 10, ça nous dit, l'apôtre Jean dit « Si je vais, c'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos, non comptant de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. » ici, on a un exemple avec ces diotrefs, il me semble, qui étaient, oui, ça, c'est diotrefs qui s'opposait à l'autorité apostolique, qui ne recevait pas les frères et Jean dit qu'il va le déclarer publiquement devant l'Église. Donc c'est un peu ça aussi une recommandation, c'est que lorsqu'une assemblée générale d'Églises, lorsque 2, 3, 4 Églises ont pris une résolution ensemble, la recommandation ne devrait pas être secrète normalement si c'est une Église qui cherche ça, elle devrait être au moins divulguée à la congrégation ou aux congrégations concernées, donc il y a une annonce qui est faite aux chrétiens, et parfois ça transcende les limites, simplement ça peut être public, carrément public, quand dans certains cas ça peut être nécessaire qu'il y ait des affirmations qui soient faites sur la place publique, des prises de position qui soient faites vis-à-vis de tel ou tel mouvement, c'est utile pour l'Église de prendre position parfois publiquement, et donc c'est dans cela qu'une assemblée d'Église a un certain pouvoir, c'est de déclarer des choses, de prendre position, les Églises sont libres de se rallier ou de ne pas le faire, mais donc l'affiliation et la désaffiliation c'est quelque chose de volontaire, il n'y a aucune congrégation qui appartient à une autre Église ou à un regroupement d'Églises, chaque congrégation a son propre gouvernement, ceci étant dit, il faut apprendre comme chrétien à marcher dans l'unité malgré les divergences. On enseigne ça aux gens d'une même assemblée, d'essayer de garder la paix, Évodie, Saint-Tiche, il faut qu'elle se réconcilie, Paul écrit dans Philippiens 3,15, nous tous donc qui sommes des hommes faits ayons cette même pensée, si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors on ne doit pas au moindre désaccord, à la moindre tension, se diviser, se dissocier, il faut apprendre à préserver l'unité et à persévérer ensemble malgré parfois certains désagréments passagers, c'est comme dans le mariage, les choses peuvent parfois se placer, mais par moment, ça peut arriver qu'il y a une séparation qui est nécessaire, mais la désaffiliation d'une église, c'est quelque chose qui est très sérieux, qui devrait être plutôt rare, qui n'est pas faite à la légère. Donc, pour cela, il faut prendre son temps avant de s'affilier, on devrait se fréquenter assez longuement avec d'autres églises avant de faire alliance, mieux vaut un bon voisinage qu'un mariage hâtif qui va finir dans un divorce regrettable, donc on prend notre temps, mais néanmoins, une église ne devrait pas aspirer à rester tout seul dans son coin pour ne pas avoir de problèmes avec d'autres, parce que le modèle biblique, si on veut être fidèle à la pensée de Christ, c'est qu'il faut se marier comme église avec d'autres assemblées, il faut être en communion, pas seulement en communion superficielle, mais en communion comme la confession l'entend, c'est-à-dire de façon formelle, en étant redevable, en étant engagé concrètement pour soutenir d'autres assemblées, persévérer avec elles et être redevable et accepter aussi qu'elles soient redevables envers nous, se tenir mutuellement dans ce genre de relation-là. C'est ainsi qu'on préserve l'église de Christ dans l'unité, dans la paix, dans l'édification, qu'on pallie lorsqu'il y a des périls qui viennent et qu'on expérimente aussi un peu la catholicité de l'église tout en ayant un gouvernement local de l'église de Christ. Alors voilà qui complète notre présentation du chapitre 15 et le prochain chapitre 26, mais avec 15 paragraphes, 15e paragraphe ce soir. Prochain chapitre, on va parler de la communion des saints, mais ça sera peut-être pour la rentrée. Merci. Merci.